Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Louvre-Presset, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi la Joconde est-elle le tableau le plus connu au monde ? Alors je me suis rappelé tout ce que je savais sur Léonard de Vinci, sur la Joconde. J'ai également consulté quelques livres dont les titres je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Et à mon sens, il y a trois raisons principales pour sa notoriété. Premièrement, c'est la qualité de la peinture, bien évidemment. Deuxièmement, un témoignage très important écrit quelques décennies après la mort de Léonard de Vinci. Et la troisième raison, ce sont les circonstances dans lesquelles la Joconde se trouve au début du XXe siècle. Alors commençons par la peinture. Il est vrai que quand on regarde la Joconde, elle nous envoûte. Elle a quelque chose de plus, peut-être quelque chose de plus mystérieux que tous les portraits aussi excellents soient-ils, qui existent à cette époque-là, les portraits de la Renaissance. Alors, est-ce que ce serait dû à son célèbre sourire ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez son origine. Je vais vous rapidement expliquer cette histoire. Imaginez, nous sommes à Florence au début du XVIe siècle. En marchant de soie, Francesco del Giocondo passe une commande d'un portrait de sa femme à Léonard de Vinci. Sa femme s'appelle Lisa, Lisa del Giocondo. Et son nom de famille, Del Giocondo, a en fait une origine latine et cela signifie heureux. Alors Léonard de Vinci va inviter des bouffons et des musiciens pour qu'ils amusent Mona Lisa, pour qu'ils amusent notre Madame Mona Lisa pendant ses séances de pause. et pour qu'ils la fassent sourire, tout simplement, parce que Léonard de Vinci aimait bien faire ce genre de jeu de mots entre les noms des personnages qu'il peignait et ses portraits. Ce n'est pas la première fois. Alors ensuite, il y a peut-être la technique que le peintre emploie, dont il est inventeur, qui permet de rendre le passage doux entre l'ombre et la lumière, qui efface tous les traits, qui va lui faire des soudres en fait dans l'atmosphère. Cette technique est appelée sfumato, ou enfumée, ou dans la brume. Et c'est vrai qu'elle participe à rendre le tableau, le personnage, encore plus expressif. Enfin, il y a la gamme colorée. Il est vrai que les couleurs de la Gioconde, telles qu'on la voit aujourd'hui, ne correspondent pas à la réalité, parce que les nombreuses couches de vernis dont elle est recouverte ont geni depuis des siècles. Et aujourd'hui, on n'ose pas trop y toucher, on n'ose pas trop lancer une campagne de restauration, parce que ce serait trop risqué, elle est vraiment très fragile. Et normalement, par exemple, le paysage que vous voyez à l'arrière-plan est censé être aussi bleu que le paysage que nous voyons dans le tableau de Sant'Anne de Léonard. Cependant, même dès l'origine, Léonard n'a pas conçu un tableau extrêmement riche en couleurs. C'était plutôt une peinture avec une sorte de camaillot d'ocre et de brun qui permettait de réunir tout ce que vous voyez représenté dans le tableau, aussi bien la chair de notre modèle, ses vêtements, le paysage à l'arrière-plan. Réunir tout cela d'une sorte de voile de la même gamme colorée. Cette gamme colorée, combinée à la technique de Sfumato, permettait au spectateur de passer au-delà de la perception des couleurs, ce qui était d'habitude normal dans tous les autres tableaux. Donc, il lui permettait de pénétrer à l'intérieur de l'image et percevoir non plus l'image, mais la vraie vie qui est en train de s'y passer. Donc, c'est vrai que toutes ces caractéristiques, le sourire, la technique de Sfumato, les couleurs, ont participé, bien sûr, à la notoriété de la Joconde déjà à son époque. D'autres grands peintres contemporains de Léonard la connaissaient, Raphaël la connaissait. Raphaël a d'ailleurs piqué quelquefois la technique de Sfumato à Léonard de Vinci. Et là, nous arrivons à notre deuxième raison, c'est-à-dire qu'un peintre italien appelé Giorgio Vasari a écrit un livre qui est considéré aujourd'hui comme le premier livre d'histoire de l'art, quelques décennies après la mort de Léonard. Ce livre s'appelle « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes » et dans ce livre, il mentionne la Joconde. Or, je vous rappelle que Léonard de Vinci meurt en France quand il part en France à l'invitation du roi François Ier, il amène la Joconde avec lui et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans les collections royales françaises. Giorgio Vasari, à l'époque où Léonard va quitter l'Italie, est encore un jeune garçon. Donc, il ne l'a pas connu, il n'a jamais vu la Joconde. Pourtant, quand il arrive à Florence plus tard, il a sans doute côtoyé les gens qui, eux, ont connu Léonard de Vinci. Il a même peut-être connu Lisa. Et donc, de tous ces témoignages, il se fait un avis sur ce célèbre tableau dont il parle en ces termes-là. Il dit par exemple que « ses yeux avaient ce lustre et cet eau que l'on voit toujours chez les vivants » ou encore « la bouche, avec cette fente aux extrémités bien unie par le jeu du rouge de la bouche et de l'encarnat du visage, paraissait une non-point couleur, mais chair véritable. » Vous voyez donc cette manière de parler de la chair véritable, comme s'il l'avait vraiment tenue entre ses mains. Or, non. Mais son témoignage va bien sûr amplifier l'importance et la notoriété de la Joconde et ainsi jusqu'au XXe siècle. Et notre troisième raison de la notoriété de Mona Lisa arrive, se passe, en 1911. C'est le célèbre vol de la Joconde. Vous connaissez peut-être cet événement, donc je vais vous le rappeler brièvement. C'est un ouvrier italien qui travaille au musée du Louvre et qui décide que la Joconde, étant italienne, doit retourner à sa patrie. Donc, il va la voler, il va garder le tableau deux ans sous son lit à Paris et puis deux ans plus tard, il va la ramener à Florence et c'est là qu'il va se faire prendre. Mais pendant ces deux ans, les gros titres dans les journaux, bien sûr, c'est une histoire extrêmement médiatisée parce qu'il s'agit quand même d'un chef-d'œuvre, d'un génie de la peinture européenne. Et donc cela, ensemble avec le fait qu'il a été le victime de ce vol, on fait de ce tableau une œuvre extrêmement importante. Et si on doit choisir à cette époque un tableau, une image qui serait l'emblème de toute la peinture dite classique européenne, et bien la Joconde en serait effectivement cet emblème, cette peinture la plus représentative. Et bien sûr, comme nous sommes au XXe siècle, les différents courants des avant-gardes vont s'attaquer à la peinture classique pour essayer de s'affirmer différemment. Et bien sûr, en faisant cela, ils vont s'attaquer avant tout à l'image la plus importante, l'image emblématique de cette peinture européenne et donc ils vont la représenter de différentes manières dans leurs œuvres de Salvador Dali jusqu'aux années 1960 avec Andy Warhol. Donc vous voyez que la notoriété de la Joconde n'a jamais cessé de croître depuis le moment où elle a été peinte et surtout au XXe siècle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi de me laisser votre commentaire si vous souhaitez qu'on discute de cette histoire. Si vous souhaitez partager votre avis avec moi, j'en serai ravie. Et je vous dis à très bientôt dans notre prochain épisode.